Pourquoi le Japon fascine-t-il ? La question est intéressante à se poser. Tant ce pays jouit d'une image particulière, il intrigue, il passionne et il fait rêver. A tel point que ça peut même exaspérer certains qui ont l'impression qu'on survend le Japon, qu'on le met sur un piédestal et que souvent en plus on le fait au détriment de son propre pays. Au Japon tout est mieux, c'est vraiment le meilleur pays, ici c'est vraiment la merde. Mais c'est vrai qu'il y a autour du Japon une sorte de fanatisme un peu trop poussé parfois chez certains. Il suffit de mettre une étiquette Japon sur n'importe quoi, sur tout et rien, pour que tout de suite ça fasse rêver, que ça devienne quelque chose de magique. Mais après c'est vrai que regardez le lampadaire juste ici, il est vraiment beaucoup mieux qu'en France. Les lampadaires japonais sont magnifiques. Et puis les crottes de sien au Japon. De toute façon c'est simple, une photo de Créteil, ça ne fait pas rêver. Alors qu'une photo de Clé-Té-Yu, là ça vend du rêve tout de suite, ça donne envie. Alors, sommes-nous des brandeurs du Japon ? On va analyser les raisons historiques et culturelles qui font que ce pays est idéalisé par les occidentaux. Mais juste avant, deux petites annonces. Mon livre est quasiment terminé. Vous pouvez le précommander. C'est de nouveau possible pendant quelques jours. Le lien est dans la description. Et je serai présent à Japan Expo, samedi et dimanche, sur le stand de la ville de Fujiyoshida. Je développe tout ça en fin de vidéo. Entre tradition et modernité, c'est le Japon. Voilà, c'est ça, c'est le Japon. C'est ce que j'aime, c'est vraiment trop le Japon. Cette phrase, on l'a tous déjà lue, entendue, voire utilisée. Elle ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on pourrait faire pareil avec n'importe où. Paris, une ville entre tradition et modernité, entre le quartier latin et le quartier de la défense. Mais alors, pourquoi cette phrase revient-elle sans cesse avec le Japon ? Alors, je pense que ça vient d'une vision fantasmée du pays, qu'on imagine plus moderne, et ayant mieux réussi à conserver ses traditions que nous. Les deux sont plutôt faux. Le Japon a de grands bâtiments avec des lumières qui donnent une image futuriste, mais technologiquement, il n'est pas plus avancé, même si c'est vrai qu'il pouvait l'être jusque dans les années 90. Aujourd'hui, la Corée, par exemple, paraît bien plus en avance de ce côté-là. Certains diront qu'elle éteint le Japon, selon le Japon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle le Japon reste vraiment dans le futur, ce sont les toilettes. Concernant la tradition, on parle tout le temps des temples et sanctuaires, mais à vrai dire, ce sont pour la plupart des bâtiments qui sont reconstruits il n'y a pas si longtemps que ça. En réalité, le Japon ne conserve pas très bien son patrimoine, surtout en comparaison avec l'Europe. Ça s'explique bien sûr par les nombreuses catastrophes naturelles et les bombardements que le pays a subis, mais aussi parce que les Japonais, même s'ils sont très consuméristes, s'attachent plus aux idées qu'aux choses. C'est pour ça que dans l'artisanat, par exemple, ils préfèrent transmettre un savoir-faire et des techniques plutôt que de précieux objets. Mais alors, si le Japon n'est pas plus moderne ni plus traditionnel que nous, qu'est-ce qui fait qu'il renvoie cette image ? Pour ça, il faut se plonger un petit peu dans son histoire. C'est un pays que les Occidentaux découvrent assez tard. Les premiers sont les Portugais en 1543 et ils sont tout de suite étonnés par cette société japonaise qui ne se présente pas comme inférieure à la leur. Dans leur récit, ils notent bien sûr des différences culturelles parfois choquantes, comme par exemple le fait que les Japonais mangent par terre, mais quand ils parlent de l'organisation de la société, ils répètent plusieurs fois « ils sont comme nous ». C'est un cas de figure assez unique où un pays européen découvre une nouvelle terre qui n'est pas peuplée par une civilisation vue comme sauvage ou sous-évoluée, inférieure, mais par un peuple qui est quasiment au même niveau et qui s'est construit sans lui. Quelques dizaines d'années plus tard, le Japon de l'époque Edo se ferme quasiment au monde durant plus de 200 ans. Les Occidentaux sont interdits d'entrer sur le territoire, à part les Hollandais, sur une petite île artificielle au large de Nagasaki. Durant ce temps-là, le Japon connaît une longue période de paix, ce qui fait qu'il peut développer son économie, ses arts et affirmer pleinement sa culture. En 1854, cette isolation prend fin avec les Américains qui forcent le pays à s'ouvrir en lui faisant signer des traités inégaux, suivis par d'autres pays comme la France en 1858. Pour les Japonais, c'est une véritable humiliation et ça va profondément les atteindre, au point qu'ils vont, à partir de ce moment-là, constamment se comparer avec les pays occidentaux pour tenter de les rattraper, voire de les surpasser. Après la Seconde Guerre mondiale, ils vont connaître une période de développement économique extraordinaire et finalement se présenter comme une puissance en avance sur la plupart des pays européens. Ils vont beaucoup en jouer, chercher à se donner une image de pays futuriste, à travers leur architecture notamment, comme pour prendre une revanche face au temps où ils se sentaient inférieurs. C'est cette image de modernité futuriste qui est depuis pas mal restée dans les esprits, même si ce n'est plus vrai aujourd'hui. Quand le Japon rouvre ses portes à partir de 1854, l'Occident découvre un pays qui, même s'il n'est pas encore industrialisé, est déjà pré-moderne. Le Japon avait du retard dans différents domaines comme les sciences et l'industrie, mais la société était déjà très bien organisée. Le taux d'alphabétisation était par exemple plus élevé que dans certains pays d'Europe. C'est parce que le Japon était déjà prêt qu'il a pu s'industrialiser aussi rapidement. Donc les étrangers ne considèrent pas tant que ça les japonais comme inférieurs. Surtout, ils découvrent une société qui possède un artisanat et des arts remarquables qui ont profité de 200 ans de paix pour se polir et exceller. Ils sont fascinés par la beauté des kimonos, des sabres ou encore des temples. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à ce moment-là, le Japon cherche à s'occidentaliser et se désintéresse de ses traditions. Les occidentaux sont en admiration devant une culture qui est en train de disparaître sous leurs yeux au profit d'une pâle copie de ce qu'il y a déjà chez eux. Au bout d'un certain temps, les japonais se rendent compte de la fascination qu'ont les occidentaux pour leurs traditions et ils se mettent alors à en jouer. Le plus bel exemple, c'est la photographie. Les japonais se mettent en scène sur les photos avec notamment des acteurs qui posent comme s'ils vivaient leur meilleure vie de tous les jours. Avec des kimonos, des sabres de samolais et de beaux jardins. Tout ça parce que ces photos sont très appréciées et font rêver les occidentaux. Les japonais aiment aussi s'inventer de nouvelles traditions. Ils vont trouver le moindre truc qui est arrivé une fois dans le passé. Il y a un mec qui a fait un truc. Ils vont le déterrer et en faire quelque chose comme si c'était une tradition millénaire souvent dans un but commercial. Si on parle de Japon entre tradition et modernité, c'est donc parce que le pays a cultivé ces deux images auprès des étrangers. Moderne dans le but de ne pas être vu comme inférieur et traditionnel car sa culture était appréciée en Occident. Les japonais ont toujours aimé cultiver les fantasmes. Ce sont les rois de la mise en scène. Encore aujourd'hui lorsqu'on voit l'ancien premier ministre déguisé en Mario, le culte des samolais, geisha, ninja, etc. Quand ils voient que quelque chose de chez eux plaît aux étrangers et leur donnent une bonne image, ils capitalisent dessus et parfois au risque de se caricaturer. Une sorte de fan service pour les étrangers. Est-ce que vous connaissez ça ? Mais non, ce n'est pas du tout un distributeur automatique. N'importe quoi ! C'est un Jido Hanbaki, le distributeur automatique japonais. Est-ce que vous connaissez également la Meishi, la carte de visite japonaise ? Ou encore l'omiyage, le cadeau souvenir japonais ? Ou bien l'ossoji, l'art de nettoyer au Japon ? Ou encore le tabéaluki, qui est le fait de manger en marchant dans la rue ? Vous l'aurez compris, quand on parle du Japon, on aime bien faire de tout et n'importe quoi une spécificité japonaise en l'appelant par son nom japonais. On va prendre n'importe quelle action, n'importe quelle chose pour en faire un art ou un concept, alors que ce sont souvent des banalités du quotidien. Mais alors, d'où vient cette tendance qu'on a à vouloir tout rendre japonais au Japon ? Je pense que tout ça vient d'une spécialité des japonais depuis l'antiquité, la réinterprétation. Il y a plus de 1000 ans, ils ont apporté énormément de concepts et d'éléments de la culture chinoise avant de se les réapproprier en créant quelque chose de nouveau. Par exemple, l'écriture, qui vient du chinois, mais qui a été transformée en plusieurs systèmes. Même chose pour le thé vert, le calendrier traditionnel, ou encore les nombreux événements qui rythment l'année, comme la fête des petites filles, la fête des étoiles, etc. Ça, c'était il y a plus de 1000 ans. Mais ensuite, ça a été pareil avec l'Occident au 19e siècle, avec par exemple le tonkatsu, le port pané, Noël, ou plus récemment Halloween, ou encore la Saint-Valentin. Ils n'ont pas juste importé tout ça, ils l'ont transformée en apportant une touche japonaise. Par exemple, la Saint-Valentin, c'est le jour où les femmes offrent des chocolats aux hommes. Et un mois plus tard, il y a le White Day, c'est la réponse des hommes justement. Ça, c'est une invention japonaise. Halloween, c'est pas le jour où on vient toquer aux portes « Devenez bonbons, devenez bonbons ! » C'est au contraire un événement plutôt adulte, où on vient draguer en étant déguisé à un cosplay sexy souvent, ou même un cosplay qui ne fait pas forcément peur, comme Mario, Luigi, etc. Ce qu'on admire au Japon, c'est que, bien sûr, le pays s'occidentalise comme partout, mais il le fait en gardant sa spécificité japonaise. Il n'importe pas simplement ce qui vient d'ailleurs, mais il le transforme à sa sauce. Il arrive à affirmer sa culture, même dans ses emprunts, ce qui donne l'impression que tout est différent là-bas. Tout nous paraît donc exotique, parce que même ce qu'on connaît, ce qui vient de chez nous, a été réinventé par les Japonais en lui apportant une touche nippone. Avant de s'isoler politiquement durant près de 200 ans sous les Pokédo, le Japon était déjà isolé géographiquement. C'est un archipel entouré par une mer qui l'a notamment préservé des tentatives d'invasion. Le pays n'a jamais été colonisé, il s'est construit tout seul dans son coin. Quand on pense au Japon, on imagine un pays à part, fermé et peu accessible dans son petit cocon. Et pour le coup, la période de Covid n'a fait qu'accentuer cette impression. Les Japonais forment une population homogène, pas uniquement parce qu'il y a très peu d'immigration, mais aussi parce que la société est extrêmement codifiée, ce qui la rend encore plus difficile d'accès pour un étranger. Même si on vient vivre ici, il faut des années avant de pouvoir intégrer tous ces codes, et on n'arrivera probablement jamais à tous les maîtriser. Mais justement, c'est cette fermeture et ce côté difficile d'accès qui, paradoxalement, attire. Parmi les étrangers qui viennent au Japon, on retrouve très souvent cette envie d'être le seul étranger baigné dans une atmosphère japonaise. On préfère se retrouver dans un resto à la bonne franquette avec tout écrit en japonais et des clients locaux plutôt qu'une chaîne de resto formatée avec tout en anglais et une clientèle d'étrangers. Alors je pense que partout dans le monde, on préfère bien sûr être au contact des locaux pour vivre une expérience plus authentique. Mais le Japon, à travers son côté fermé, que certains lui reprochent, que d'autres admirent, permet justement, suscite finalement l'envie et l'intérêt de découvrir sa culture. Alors que les pays occidentaux tentent de dominer la nature, le Japon, lui, cherche à vivre en harmonie avec. Du moins, c'est le cliché qu'on se fait et que les japonais cherchent à entretenir justement, mais les thons, les baleines, les dauphins ou encore les anguilles, victimes de surpêche, ne risquent pas d'être du même avis. Pareil pour le plastique. Emballé dans du plastique, mis ensuite dans du plastique, lui-même dans du plastique, mis dans un sac plastique ensuite. Il y a beaucoup de plastique. Mais c'est vrai que les japonais ont tout de même un lien particulier avec la nature, un lien assez fort qu'on n'a pas justement en Occident et qui peut nous faire rêver. Le lien fondamental avec la nature, c'est d'abord le shintoïsme, la religion originelle du pays qui s'apparente à une sorte d'animisme mythologique et qui est fondée sur un respect de la nature. On dit souvent que pour les japonais, il y a un dieu dans l'arbre, un dieu dans la pierre, un dieu dans le sol, partout. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. C'est plutôt que chaque élément représente finalement une sorte de support dans lequel peut loger une divinité. En fait, les divinités, elles se baladent, elles vont partout, elles font plein de choses. Et de temps en temps, temporairement, elles vont se mettre ici dans la pierre, dans l'arbre, etc. Donc la nature permet de faire l'intermédiaire entre nous, les humains, et les divinités. Ce qui fait qu'il faut la vénérer et la respecter. Dans ce cas-là, on peut se demander pourquoi au niveau de l'environnement et l'écologie, ce n'est pas trop ça. Je pense que c'est parce que les japonais ne font pas vraiment le lien entre nature et écologie. Bien sûr, ils respectent la nature, ils ne vont jamais jeter un papier par terre ou que ce soit, ou la détériorer. Par contre, quand ils prennent un sac plastique juste pour une bouteille d'eau, en fait, ils n'associent pas ça à la nature. Ils pensent que c'est un sac plastique, tout simplement. Et finalement, c'est un petit peu comme moi, si on m'apporte un steak dans mon assiette, je suis très content, je vais le manger, ça va me donner faim. Par contre, si on charcute un bœuf juste devant moi, forcément, ça va me donner moins envie puisque je vais l'associer justement à ça. Je pense que c'est un peu la même chose, c'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'on voit juste le plastique en tant que tel et on ne pense pas au fait que ça puisse causer des dégâts au niveau de la nature. Mais le véritable lien des japonais avec la nature, il n'est pas avec la nature en tant que tel, mais avec sa représentation. En gros, ce n'est pas la nature primaire, mais ce qu'on pourrait qualifier de nature secondaire. Les jardins, les temples qui sont aménagés avec plein de fleurs, des cerisiers désirables, etc. qui ne sortent pas de là tout seuls, mais que les japonais vont planter en ondes. Une nature travaillée et aménagée par l'homme. Les japonais ont vraiment une sensibilité pour ça. Ça se traduit bien sûr par le hanami, le fait de passer du temps sous les fleurs de cerisiers. Et en plus de la nature recréée, c'est toute une nature suggérée qui est omniprésente dans la culture japonaise. La poésie, la calligraphie, la cuisine ou même le langage. Par exemple, le mot kotoba, qui veut dire mot, ça signifie feuille de mots. Bas, c'est la feuille. Et puis, il n'y a qu'à voir les noms de famille des japonais qui sont quasiment tous liés à la nature, avec les kanji de la montagne, l'arbre, la forêt, la mer ou encore le rocher. En Occident, on est peut-être plus sensibilisés à l'écologie et au développement durable, mais au Japon, la nature est vraiment omniprésente à la fois dans la spiritualité, la vie quotidienne et les arts. Tout ça, ça crée une sorte de mythologie finalement autour du Japon, un mythe de la nature, un pays proche de la nature qui nous fait rêver. Et puis, pour être encore plus concret, l'archipel japonais est constitué à 70% de forêts et de montagnes, d'où les innombrables sources chaudes et onsen de bandit. Et on y trouve des reliefs très contrastés avec des paysages magnifiques, des plages paradisiaques, de la jungle, des montagnes incroyables, etc. La puissance phénoménale des animés et mangas. Impossible, bien sûr, de ne pas aborder ce sujet. C'est certainement aujourd'hui la raison principale pour expliquer la fascination qu'il y a autour du Japon. Même si je pense que c'est en lien avec tout ce qu'on a expliqué auparavant, c'est parce qu'il y avait tout ça, justement, tous ces facteurs, que les animés et mangas ont pu s'implanter à un tel niveau. Depuis plus de 30 ans, on est nourri à cette culture manga, on grandit avec, et aujourd'hui, le marché du manga est gigantesque, notamment en France. La grande force des animés et mangas qui nous font découvrir et aimer la culture japonaise de manière subtile. Dans chaque œuvre, qu'elle soit réaliste ou non, on trouve des éléments de la culture japonaise. Il y a toujours un épisode sous les cerisiers en fleurs, un épisode avec un festival d'été qui se finit par un feu de l'artifice, un épisode sur le nouvel an, un épisode dans un onsen avec le perso principal qui se trompe de bain et qui se retrouve chez les femmes. La cuisine japonaise est toujours mise en avant, sans parler de l'école, ultra représentée avec les clubs, les fêtes de l'école, etc. Sans s'en rendre compte, on apprend, et même au-delà, on intègre plusieurs pans de la culture japonaise. Surtout, le manga a un pouvoir tel qu'il permet même de changer notre vision du monde. Alors là, j'y vais un petit peu fort, mais je m'explique. C'est un média qui permet d'élargir les horizons. Par exemple, quelqu'un qui n'écoute que du rap va adorer écouter les chansons rock, les openings de ses animés préférés, même la musique classique des films Ghibli. De la même manière, et encore plus fort, on se retrouve à s'émerveiller devant un simple escalier, un escalier, parce qu'il a servi de modèle pour le film Your Name. On se met à aimer les choses par le prisme des mangas et animés, sans ça, on ne s'y serait jamais intéressé. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on aime autant les animés et les mangas ? C'est-à-dire qu'il y a plein de bandes dessinées ou de dessins animés qui viennent d'autres pays, mais pourquoi il y a un truc particulier avec ceux du Japon ? Et on est complètement fous, on adore ça, qu'est-ce qu'il fait qu'on aime ça ? Pour répondre à ça, on va demander un horrible personnage, oracle et racleur à la fois. Salutations, tête de chef, je suis une naze. Pourquoi est-ce qu'on aime les mangas ? Eh bien déjà, je pense que c'est une question d'exotisme. En effet, les japonais ont une manière bien à eux d'écrire des histoires, de raconter des histoires et de développer des personnages. Ils ont un délire bien à eux. Et même dans les histoires les plus réalistes, de par le contexte, ça se passe au Japon qui est une culture très différente de la nôtre, eh bien, de base, on voyage un peu. Oui. Ensuite, parce qu'il y a des mangas pour tous les publics et sur tous les sujets. Des fans de foot, il y a des mangas sur le foot. Des fans de cuisine, il y a des mangas sur la cuisine. Des fans de, je sais pas, collectionneurs de timbres, eh bien, il y a très certainement quelque part un manga qui parle de collectionneurs de timbres. Il y a des mangas sur absolument tous les sujets. C'est incroyable. Et le plus impressionnant, c'est que les japonais sont capables de te prendre n'importe quel sujet random et de rendre ça passionnant, même si de base, t'en as rien à battre du sujet du manga. Oui. Il y a aussi le graphisme qui, contrairement aux idées reçues, est extrêmement diversifié. On peut avoir des mangas avec un dessin plus cartoony pour aller jusqu'à des mangas aux dessins presque photoréalistes. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un univers absolument pas cloisonné. Il y a de tout dans le manga. Oui. Ensuite, il y a bien évidemment aussi une grosse partie marketing. Comme je viens de l'expliquer, il y a des mangas pour absolument tous les publics de tous les âges. Que tu sois une petite fille fan de poney ou un vieux garçon de 45 ans qui adore les histoires de dark fantasy, eh ben, tu vas pouvoir trouver tout ça dans le manga. Donc, il y en a... Ça peut toucher n'importe quel public, n'importe quel âge, n'importe quel genre, n'importe quel milieu social. Ça peut parler à tout le monde des mangas. Il y a des mangas pour tout le monde. Donc, forcément, ça se vend. C'est logique. Ensuite, la plupart des mangas sont publiés sous un format feuilletonant. C'est-à-dire que c'est des intrigues qui se déroulent sur plusieurs tomes. Donc, il y a un côté, t'arrives à la fin d'un tome, t'as envie d'avoir la suite. Donc, forcément, t'achètes la suite. Et l'histoire est d'autant plus palpitante quand elle est divisée en plusieurs parties. Oui. Et il y a aussi le rythme de parution qui est impressionnant. Même sans parler du côté pré-publication qu'il y a au Japon qu'on n'a pas en France, en France, des fois, il y a des mangas qui sortent un tome quasiment par mois. C'est absolument colossal. comparé surtout à la BD franco-belge où parfois, tu dois attendre plusieurs années entre deux volumes. Voir, c'est deux économies, deux industries totalement différentes, mais quand même, difficile de faire concurrence à ce niveau-là. Oui. Ensuite, il y a un côté multimédia que les Japonais sont très forts de chez Balèze à mettre en avant. C'est-à-dire qu'un manga n'est rarement qu'un manga. On part d'un manga, on fait une adaptation animée, l'adaptation animée s'exporte à travers le monde et fait grandir la renommée du manga. D'un animé, on peut aussi partir sur des jeux vidéo, sur des figurines, sur des romans, sur des pièces de théâtre, des comédies musicales. Je veux dire, ça devient presque n'importe quoi, mais en tout cas, les Japonais sont très forts de chez Balèze pour exploiter les licences à fond. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné dans ta life, tu vas rencontrer du One Piece, tu vas rencontrer du Naruto, tu vas rencontrer du My Hero Academia parce qu'il va y avoir différents produits autour pour faire vivre les oeuvres, les licences. Voilà, ça participe énormément. Et notamment en France où la culture manga et animée est apparue avec, en premier lieu, l'importation d'animés japonais, notamment au travers du Club Dorothée qui aura traumatisé toute une génération à laquelle je fais partie, bien sûr. Oui. Et enfin, nous aimons les mangas parce que dans les mangas, il y a la passion. Oui. Comme vient de le dire le chef, les japonais ont une manière particulière de raconter des histoires et les mangas sont finalement dans la lignée des récits mythologiques du shintoïsme. Le gars part toujours un petit peu trop loin mais je trouve qu'au niveau du traitement des personnages, on peut rapprocher les personnages d'animés mangas avec les divinités shinto dans le sens où ils ne sont pas tout blancs ou tout noirs, ils ne sont pas gentils ou méchants. C'est assez complexe et ce sont plutôt justement des personnages guidés par leurs émotions et il va leur arriver des aventures à cause de ça. Après, comme l'a également dit le chef, le manga est avant tout un succès commercial. C'est répandu chez nous parce qu'à l'époque, il ne coûtait trois fois rien. C'était beaucoup moins cher de prendre les droits de diffusion pour Dragon Ball plutôt que pour Batman. Quand on grandit avec quelque chose, forcément, on s'y attache. Mais là, en plus, même quand on est grand, quand on est adulte, pour le coup, les mangas et animés nous touchent toujours puisqu'ils ne sont pas faits à destination des enfants mais pour un public très large. On peut les regarder avec différentes sensibilités ce qui fait que à la fois les enfants et les adultes peuvent apprécier leur manga préféré. Alors, on a parlé d'animés et mangas, mais c'est plus généralement la sensibilité japonaise qu'on admire. Dès l'ouverture du Japon au monde, l'Europe se prend de passion pour l'art japonais avec notamment les estampes au point de créer un mouvement qu'on appelle le japonisme. Entre 1860 et 1910, les plus grands artistes comme Monet, Van Gogh, Gauguin ou encore Rodin sont ce qu'on pourrait appeler les premiers bandeurs du Japon. Ils organisent des soirées où ils se montrent justement leur collection d'estampes un peu comme on pourrait se montrer des cartes Pokémon aujourd'hui. On retrouve partout dans leurs œuvres des influences japonisantes. Ils admirent bien sûr la technique mais surtout la sensibilité des Japonais. Ils ont l'impression qu'ils arrivent à regarder les choses avec des yeux d'enfants finalement et à s'émerveiller du quotidien et de la nature. Ils dépeignent la vie de tous les jours et les choses éphémères là où en Europe à l'époque on représentait surtout des épisodes mythologiques et historiques. Et le pire c'est que à ce moment-là l'Europe n'a dieu que pour les estampes alors que les Japonais n'en ont plus rien à faire. C'est totalement passé de mode on s'en débarrasse très facilement et d'ailleurs la légende raconte que Monet aurait découvert les estampes japonaises en achetant un bibelot et en fait on se servait du papier des estampes comme un papier de protection des bibelots. Ça servait vraiment juste de trucs comme ça pour empêcher que ça se casse. Que ce soit les estampes la cérémonie du thé les kimonos les arts martiaux ou encore les mangas et animés la sensibilité japonaise qui mène à la fois la rigueur la contemplation la sobriété et l'amour de l'éphémère fait que on peut facilement se prendre de passion pour le pays et l'idéaliser en le voyant par un prisme poétique uniquement par César justement en occultant la vraie vie. Maintenant qu'on a vu pourquoi le Japon fascine au point d'être idéalisé une autre question se pose le Japon fait-il encore rêver ? Ces dernières années c'est le pays à la mode tout le monde parle du Japon va au Japon quand c'était encore possible mange japonais etc. On a du Japon à toutes les sauces et non seulement ça peut lasser mais en plus ça fait perdre le côté mystérieux que donnait le pays justement avant même de venir au Japon aujourd'hui on connait déjà tous ces petits villages on sait ce que pensent les japonais notamment des français le Japon est vraiment décortiqué de partout il y a des articles et des vidéos sur tout et n'importe quoi la moindre chose on connait déjà les mangas et animés eux n'ont jamais été aussi puissants et populaires qu'en ce moment mais est-ce que le pays fascine toujours autant ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ça fait grave plaisir et ça motive grave ça aide énormément la scène personnellement je pense que effectivement le Japon perd un petit peu de sa magie à être décortiqué de partout sur des choses superficielles mais par contre plus on en apprend sur la culture japonaise et plus on est pris par la passion ce qui fait que effectivement lorsqu'on va voyager on va perdre le côté découverte totale perdue au Japon mais on va gagner une sensibilité qui nous permettra de mieux apprécier son voyage de faire attention à chaque détail et justement d'apprécier son voyage différemment bon j'espère que ce style de vidéo vous a plu j'en profite pour vous annoncer que mon livre est quasiment terminé il va être vraiment magnifique bon là ça fait un peu pitié de montrer ça comme ça sur des vieilles feuilles mais il va être vraiment très 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 beau ça va pas du tout mais voilà il va être vraiment superbe et il vous reste quelques jours pour pouvoir le commander donc j'ai rouvert les précommandes ensuite on va bloquer parce qu'il faudra le nombre exact pour pouvoir imprimer mais en tout cas voilà n'hésitez pas à le commander si ça vous intéresse il y a aussi le mini guide resto et onsen avec des adresses de gentil bandit grand vizir ça va là aussi être du lourd notamment la petite adresse là j'étais il y a pas longtemps petit resto tenu par le frère de Nujabes qui diffuse du son c'est un resto de la mène très très bon la mène avec une belle ambiance avec des sons inédits de la légende qui passe dans le resto donc voilà des petites adresses comme ça aux oignons et je serai présent à Japan Expo samedi et dimanche de 14h à 16h 17h sur le stand de la ville de Fujiyoshida la ville au pied du mont Fuji c'est là-bas que j'avais réalisé la vidéo sur le collège bouddhiste ou encore sur le mont Fuji raconté par 5 japonais c'est un endroit que j'aime beaucoup j'y vais vraiment très souvent car c'est pas très loin de Tokyo donc très content qu'ils m'invitent sur leur stand vous pouvez donc venir discuter un petit peu je vous donnerai de jolies cartes popo avec un petit mot ou un petit dessin fait par mes soins il y aura également Minobu Minobu la beste qui sera pas là avec le petit prince mais n'hésitez pas à lui en parler lui demander des nouvelles du petit prince elle vous montrera des photos si vous voulez la ville est très connue pour son textile donc il y aura des articles sur leur stand mais bien sûr vous ne vous sentez pas obligé d'acheter quoi que ce soit c'est juste pour info voilà désolé pour le manque d'activité ces derniers temps j'étais très pris par le livre mais ça touche enfin au but j'ai fait le dos rond toute cette année j'avais envie de partager des choses mais il fallait me consacrer à ce projet là je suis très content en tout cas de ce que ça va donner depuis la dernière vidéo je suis également devenu papa officiellement là ça fait maintenant 5 mois donc plein de choses comme ça qui ont fait que je ne pouvais plus trop être actif mais ça va reprendre je vais rester 3 mois en France quasiment pour m'occuper du livre signé, dédicacé tout ça et envoyé mais ensuite quand je reviendrai au Japon j'aurai plein de choses à faire à vous partager également j'ai plein de petites idées et puis la vie commence à reprendre son cours ici les matsuli reprennent là depuis cet été donc voilà il y aura de nouvelles choses qui interviendront très bientôt en tout cas merci pour votre soutien et puis gros bisous à très bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501